Ne restez pas comme ça à nous regarder, vous allez en cuisine, puis on se retrouve dans quelques instants. Et ça marche ? Ah regarde. Non. Ah ouais c'est splendide ça dis donc. Regarde ça. Oh là là. C'est pas beau ça ? Nickel ça dis donc. Après tu prends un petit comtier comme ça. Alors je vais te faire, on va faire une brouillade de faux truffes. Donc tu mets ça dans tes oeufs en fin de compte. Ouais d'accord. On va en faire deux, trois. Ouais oui. Et là on va faire la brouillade. On met tout dans une casserole comme ça. Tu fouettes tes oeufs avec la truffe. Et là on le cuit gentiment là. On le fouette bien. Un petit peu de sel. Un peu de poivre, du moulin. Ouais du moulin. Toujours du moulin. Le poivre du moulin. Et tu vois quand on est rochelet ça. L'oeuf qui brouillade avec la truffe, c'est les couleurs du stade rochelet. C'est les couleurs du rugby de la Rochelle. Donc mon récipient. Je récupère en fin de compte le récipient pour arrêter la cuisson tu vas voir. C'est pas compliqué mais il faut l'arrêter au bon moment. Là il faut l'arrêter là. Voilà. Là on arrête. Avec ça on va faire une petite crème au coq. Avec un peu d'échalote dedans. Dans le beurre qui chante. Les coqs. Et un peu de vin blanc. C'est ça la cuisine charentaise. Ça si c'est pas de lard ça. Ça si c'est pas du Picasso. On va y aller pour Rembrandt. Rembrandt je dis. Je me suis fait une cuillère extraire justement pour y remplir. Ah oui c'est ça. Elle est un petit peu... Avec la cuillère tordue. Donc des fois quand t'es tordue ça va mieux. Donc oui toi. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux quand t'es tordue. Là ça tu vois regarde. On le rajoute dessus. On le rajoute dessus. Et il y a de la place encore. Il y avait encore de la place. La poule elle avait pas tout rempli. Il y a encore de la place dedans. Tu remplis mais aura. Voilà. Et c'est pas fini. Et ça se monte ? Et c'est pas fini regarde. Et la fleur de sel de l'huile dorée. Vous avez vu la couleur des oeufs. L'extérieur et l'intérieur. C'est au même niveau. C'est une harmonie. C'est une symphonie. Mais heureusement il fallait un grand chef. On est sûr de bien manger avec des oeufs. On est sûr. Avec des oeufs de marre. Alors attends mon drôle maintenant. Ça y est on passe aux choses sérieuses. La poule qui a pondu ses oeufs. Maintenant on va s'en occuper dignement. Une cocotte en fonte sérieuse. Voilà. En fonte solide. De chez nous. Voilà. Ce qu'on va faire avant je vais te récupérer les solulesses quand même. Ah oui. Oui exact. Allez vas-y. Alors attends pourquoi ça s'appelle les solulesses ? Parce qu'il y a tout le temps l'imbécile qui l'oublie. Donc ça s'appelle comme ça. Mais d'abord la volaille quand on la fait cuire. Sur le côté. Sur le côté ouais. C'est mieux. Voilà. Pourquoi sur le côté ? Parce qu'il ne faut pas que le devant le plus fragile puisse trop vite. Donc on la met sur un côté. Et ensuite on va la tourner sur l'autre côté. Et seulement à la fin on va la mettre sur la poitrine. Il faut y aller doucement. Ensuite n'hésitons pas les choses sérieuses. Un crouton de pain très dur. Un peu d'ail. Voilà. Voilà. Bien frotter d'ail. Alors là il ne faut pas hésiter. On n'hésite pas. On frotte. Ça c'était la recette de ma grand-mère. Et je peux t'assurer que quand ma grand-mère a commencé à frotter le quignon de pain. C'était sérieux. La grand-mère ne rigolait pas avec ça. Et maintenant je suis désolé. Ce n'est pas toujours facile à vivre. Mais il faut bien voilà farcir la volaille. Important. Celle-là. De ce côté-là. Par d'autre côté c'est moins facile. Voilà. Et maintenant on le pose ici. On va mettre un peu d'huile et un peu de beurre. Le beurre pour dorer et l'huile pour griller. On démarre à température zéro, froid. C'est-à-dire quand je dis zéro, à température ambiante. On démarre doucement. On ferme. Et ça, ça va cuire 3 heures. 150 degrés maximum. Doucement. Il faut que le crouton s'imbibe. Il faut que l'ail respire. Voilà. Il faut que la volaille puisse s'exprimer. On y va ? On y va. Allez hop. On est parti. Je te regarde faire. Merci. C'est les cellulaises qu'on a récupérées là. J'ai fait cuire quelques Saint-Jacques pour mettre un rec. Oui. On va faire une petite salade. Les solilesses. Saint-Jacques du Pertuis bien évidemment. Oui bien sûr. Une petite salade là. Dites faites avec des solilesses, des Saint-Jacques. Voilà quoi. Bon ça c'est déjà pas mal quoi. Oui c'est déjà une belle salade quoi. Quelques copeaux de betterave pour la déco. Ah c'est de la betterave ça. Oui betterave frit. Vous voyez la betterave ça peut se faire autrement que râper bêtement. Voilà ça c'est autre chose. Tout à fait c'est super bon. Petit soliless comme ça là. Donc ils sont... Je les ai cuit tu vois. Regarde je les ai cuit dans du beurre frais. Simplement du beurre fondu. Gentiment pendant trois quarts d'heure. C'est comme un confit finalement. Oui c'est confit. D'accord. Et avec les Saint-Jacques ça se marie super bien quoi. Et puis un petit jus de poulet. Oui. Un petit jus de poulet. Le sens ton truc là. C'est pas mais il me semble que... Regarde ça. Hum là là. C'est pas beau ça ? Si si si. Alors regarde. Voilà là on fait dans le sombre, le traditionnel, la cuisine de grand-mère, la cuisine de pésan. Ah fantastique. Voilà tu vois. Bon on goûte un petit peu quand même. Ah oui il faut goûter. Regarde. Voilà. Donc cette fameuse poule de marron. La fameuse poule de marron, le poulet de marron, l'œuf magnifique. Tiens goûte-moi ça. Vas y tiens. On reprend ça à la boue. Tiens moi aussi merci. Super. Bon allez vous. Toine. Tout le monde j'ai la bouche même. Oui oui je comprends bien ouais. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous les autres. Ok. Allez à bientôt Fabien.